bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez tous et toutes très très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite review une présentation d'un tout nouvel oracle qui vient de sortir donc il est sorti hier ça y est il est enfin dans vos boutiques ésotériques préférées sur vos sites intérêts sur vos sites internet etc voilà vous pouvez enfin le commander donc c'est le fameux oracle lumière de antoinette chardonnel donc qui est aussi la fée lumière sur instagram je me plus oui elle s'appelle aussi comme ça sur sa chaîne youtube je pense j'ai pas de bêtises donc vous pouvez la retrouver là aussi donc voici la jolie petite boîte donc voyez elle fait à peu près la même taille que ma main voilà alors c'est un mat un très beau mat tout doux voyez je sais pas si vous entendez quand on touche la boîte ça fait c'est vraiment doux quoi c'est lisse c'est très chouette sur les côtés ça se présente comme ceci c'est donc aux éditions arcana sacra et en dessous c'est ainsi donc derrière on va regarder un petit peu ce que ça dit oracle élaboré au fil des années par son auteur véritable compagnon de route il a été conçu comme un outil d'évolution personnelle qui saura éclairer votre chemin pour entre vous et l'écoute de votre coeur il est le lien qui vous reconnecte à votre vraie nature d'être avec l'aide de vos guides spirituels devenez enfin qui vous êtes soyez prêt pour le voyage et souriez vous évitez donc c'est un jeu avec 44 cartes et puis une petite notice en couleur il est vendu au prix donc de 26 euros voilà c'est un prix basique c'est cool donc je vais ouvrir je vais vous montrer donc à l'intérieur on a déjà ça ça fait penser un petit peu aux oracles que j'ai reçu qui sont en anglais et ce qui coule c'est vraiment super bien parce que c'est un petit peu comme si on nous dédié un mot à nous et en fait c'est vraiment le cas mais on s'y entend on s'y attend pas forcément voilà alors ici la personne n'a fait et là je trouve ça super cool donc ça dit éveillez l'or qui sommeille en vous et donc c'est signé la fée lumière voilà hop donc vous voyez ici aussi on a les sept chakras et puis on a une belle languette vraiment solide ça se voit ils ont vraiment pas lésiné sur la grosseur de la languette moi je trouve ça chouette parce que parfois on a des languettes qui sont un petit peu trop petites ou alors qu'ils sont juste collés ici et puis qui se décollent au fil du temps on est toujours obligé de recoller donc finalement après on enlève la languette c'est qui est tout à fait logique mais sinon la langue était vraiment vraiment belle voilà et ça c'était c'est encore un petit plus intéressant bon on va regarder on va regarder je vais pas vous montrer les cartes mais je pense que peut-être vous avez eu la curiosité d'aller voir mais voilà moi je n'avais pas envie de voir j'ai vu quelques cartes qui circulaient je me suis dit non je ne me spoil pas je le verrai quand je l'aurai alors c'est un petit guide book un petit vide voilà il est petit mais vous verrez qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir un livret pour pouvoir ressentir ce qu'on a envie de dire par rapport à la carte donc c'est aux éditions il ya aussi les éditions arcana sacra il ya l'alliance magique et puis alliance magique sur instagram et donc twitter voilà et comme je vous le disais ici donc on a à propos de l'auteur donc c'est antoinette chardonnay charbonnel peut-être je me suis trompé alors au début j'ai peut-être dit chardonnay je m'excuse donc c'est antoinette charbonnel également nommé la fée lumière a toujours été une enfant créatif et contemplatif donc son passe-temps favori était de dessiner et de s'émerveiller de la nature qui l'entourait alors j'en reviens peut-être est ici c'est à l'aube de ses 15 ans suite à la perte de son père qu'elle ressentit son premier attrait pour la divination voilà elle pouvait ainsi établir le pont entre le ciel et la terre afin d'entrer en connexion avec le royaume des anges voilà donc ça je vais je vais pas vous lire le reste mais ça mérite quand même d'être souligné ici elle a un petit moment de remerciement que vous pourrez regarder quand vous l'aurez alors on a le sommaire donc on à l'introduction on à la suggestion de tirage et on à les lames donc les 44 lames alors ici donc cet oracle est un c'est entre un mi-chemin entre un tarot et un oracle voilà c'est divination et guidance j'imagine moi je pense que je l'ai ressenti comme ça donc ce jeu a été conçu dans le but d'éclairer votre parcours rétablir la connexion avec votre enfant intérieur et renforcer l'écoute de votre petite voix voilà donc l'oracle lumière est un outil de divination née de l'amour sans dogme ni jugement il est basé sur les éléments de la nature la symbolique ésotérique les archétypes du tarot les couleurs et le pouvoir des chakras pour un retour à l'harmonie dans nos vies alors ici on va un peu nous parler se connecter à nos cartes on va un peu nous parler comment on peut faire pour purifier notre notre oracle donc à la sauge blanche voilà le maître contre son coeur lui parler lui et puis demander une protection de l'univers pour cet oracle aussi on peut aussi taper à chaque fois comme elle le marque sur son paquet avant chaque lecture voilà pour un peu enlever les énergies d'avant alors on va en venir à la structure du jeu donc c'est un jeu au nombre de 44 cartes et ici ce qui est intéressant c'est qu'on a 22 lames majeures et 22 lames mineures oui un petit peu comme dans le tarot alors les lames majeures vont être appelés or blanc ils sont renommés or plein donc ils vont être constitués principalement du règne végétal et du monde animal ensuite les lames mineures ont été renommés or jaune ils vont être eux constitués ils vont être symbolisés par les sept chakras les couleurs et les émotions intermédiaires voilà voilà et donc on va voir les fameuses suggestions tirage donc on va voir la lumière ce sera pour une carte suivant si vous avez envie de demander un petit éclaircissement sur votre journée ou juste laisser faire la carte voilà et vous dire comment vous devez un petit peu gérer vos émotions etc voilà alors ensuite vous avez les tirages en trois cartes donc ici on va faire passer présent futur non pas du tout ici vous allez avoir les vous allez couper les deux tas de cartes en fait les lames majeures et les lames mineures vous allez prendre d'abord la majeure vous allez mélanger couper prendre une carte la maître la mineure vous allez mélanger prendre une carte couper et la maître et ensuite vous allez prendre les deux tas que vous allez les mélanger couper et prendre une carte ce qui fera la troisième carte voilà donc ça c'est pas bien compliqué franchement les tirages sont super extra simple ils sont très bien fait ensuite vous avez les trois singes vous avez le fil d'arian voilà et donc c'est bien dit comment il faut faire vous inquiétez pas c'est facile et puis voici qu'elle nous dit entrons dans le vif du sujet et voilà vous êtes prêt à commencer alors ici on va avoir nos fameuses lames d'abord on a les 22 lames majeures voilà reliées au monde naturel et surnaturel donc c'est là mon pour but de venir c'est là mon pour but de venir éclairer votre parcours elles sont le miroir de votre chemin dont les arcades majeurs représentent les principes universels les différents états de l'évolution et les situations caractéristiques de l'existence humaine dans ces cartes vous vous engagerons à exploiter vos intuitions et à sonder vos désirs profonds donc voilà vous allez pouvoir prendre toutes les cartes pour faire des tirages juste à vous vous allez pouvoir en inventer c'est c'est pas interdit vous allez pouvoir prendre juste une partie des cartes de 22 ou bien de 22 à 44 sera à vous de faire votre choix où vous allez pouvoir aller prendre tous qu'importe mais toujours vous n'êtes pas forcément obligé de lire le livret vous pouvez faire à l'intuition voilà ce que vous vous ressentez vous allez pouvoir le dire à travers la carte ici on a les petites cartes qui sont en couleurs donc c'est très chouette je pense parce que je sais pas c'était pas noté donc ici par exemple pour le groupe il on a donc les mots clés qui va être l'action énergie intelligence volonté mais aussi on a ici la terre le nord la nuit la pierre et l'hiver et les signes reliés donc ce sera taureau vierge et capricorne voilà donc je pense que par rapport à cette carte les signes seront taureau vierge et capricorne après je sais pas parce que j'ai lu et j'ai pas vu ce que ça disait là dessus si quelqu'un peut m'éclairer serait cool donc ça c'est les lames majeures ça va jusqu'au 22 alors alors ici on va avoir les 22 lames mineurs donc des chakras et des couleurs qui seront appelés l'or jaune et l'autre les autres l'âme l'or blanc voilà donc c'est là on pour but de venir apporter un soutien et une guérison à nos erreurs de perception de retrouver un état de paix et de résilience à nos existences elles permettent également de comprendre d'où viennent nos dysfonctionnements afin de recouvrer l'équilibre et l'harmonie voilà donc on a toujours la petite miniature en couleur on a les mots clés par exemple ici chakras racines sera ancrage héritage et trésor et puis on a pour les sakras donc par exemple activer l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie donc ici les couleurs à l'honneur sont le rouge le pour pour encore le bordeaux et vous allez pouvoir travailler avec les pierres telles que le jaspe rouge la tourmaline noire le coir se fumer voilà donc c'est vraiment pas mal j'aime beaucoup bien sûr moi je peux pas vous en parler comme son auteur mais de peu que je les reçus déjà hier c'est quand même quelque chose qui qui est très fort surtout parce qu'en plus j'attendais depuis longtemps et puis ça a été un peu repoussé que ça et je pestais un peu faut bien l'avouer voilà j'étais quand même contente de la voir y est je vous l'avoue voilà mais sinon je peux pas mieux en parler que que l'auteur mais j'espère que vous en aurez quand même parlé assez bien pour que vous puissiez le découvrir et que vous ayez cette envie comme moi de vous procurer parce que moi j'ai eu envie de la voir juste il ya quand même quelques temps j'avais vu voilà la petite boîte comme ça je sais plus où et puis voilà je me suis dit il ya ouais les l'image elle me parle en fait et donc c'est comme si j'étais vraiment très très fortement attiré et effectivement voilà je suis pas déçu bon on va déjà regarder les cartes alors donc on a les cartes avec un côté blanc quoi pas de doré tout ça mais personnellement moi j'aime mieux puis on a un dos avec un beau papillon ici je sais pas trop c'est quoi mais bon quand on regarde bien on peut interpréter on peut interpréter le dessin je peux moi je lui vois des pattes des pattes de chiens parce que j'adore les chiens sûrement voilà donc ici on a un super beau petit papillon j'adore les papillons donc on peut aussi voir l'intérieur de l'aile du papillon mais genre au microscope voilà c'est un petit peu suivant vos idées 1 voilà et les cartes sont de cette grandeur alors elles sont maths et ma de bruit enfin ouais entre les deux et puis vraiment très très douce comme le boîtier d'ailleurs j'aime beaucoup voilà alors on va faire un petit zoom et puis je vous retrouve re coucou les amis donc je vous présente la toute première carte qui est le goût pile alors le goût pile c'est un nom ancien donc c'est le renard en fait parce qu'au moyen-âge on nommait le renard le goût pile voilà alors moi j'adore cette illustration je m'imagine le renard en train de regarder sa proie et puis de se lancer dessus je je suis très attaché au renard ils sont sont vraiment vraiment beau je les aime beaucoup donc l'illustration voilà trop belle alors ensuite donc on a la guérisseuse donc vous voyez on va avoir à chaque fois trois petits mots clés ici on voir l'intuition la sagesse et la prophétie voilà état d'être c'est trop bien trouvé comme vous voyez à plusieurs sortes de couleurs c'est pas tout pareil puisque comme je voulais lu ça a été fait en plusieurs temps de la vie de l'auteur et et on ressent bien en fait c'est un petit peu comme si c'était un journal un petit peu je ressens ça on a l'aigle hier ici il n'y en a que deux donc ça va être le père et la structure la sagesse de l'if celle-ci est belle aussi donc ceci c'est les arcades c'est les lames majeures jusqu'au 22 la confiance dirigée l'orme la majesté le chêne le temps puissance lumineuse on ressent bien la luminosité vraiment on ressent la puissance la patience pour lâcher prise dans ses papillons dites moi ce que vous pensez des illustrations ça fera plaisir à son auteur de dire un petit peu qu'elles illustrations vous préférez moi je vous montrerai la mienne à l'abri du saul le sapin légendaire l'arbre immortel l'olivier béni la luna le guide le guide représenté par un ange pour moi un ange une fée un animal totem ça dépend l'influence céleste l'alignement sacré la jeune pousse et voici pour les 22 premières hop et puis on passe aux deux autres chakras racines c'est vraiment des couleurs très très belle l'encre le loup alors une de ma carte préférée ce que j'aime beaucoup les animaux totems chakra sacré le jardin émotion alors ça j'ai été surprise je me suis dit c'est marine monroe très très beau chakra du plexus solaire vraiment vraiment la couleur jaune mais vraiment voilà quoi alors la chouette encore une de mes préférées l'élan l'élan chakra du coeur alors encore une de mes préférées la fidélité le cap j'avais ressenti ça passer un cap oui de toute façon pour la tortue c'est y aller lentement mais sûrement quoi ça veut dire qu'il faut passer le cap même si le cap il passe pas tout de suite qu'on est pressé il faut vraiment accepter le temps voilà le temps que ça prend ensuite le chakra de la gorge la grâce est très jolie aussi cette illustration j'aime beaucoup les couleurs ce bleu particulier au milieu alors le son voyageur la petite cigogne petite cigogne qui apporte la naissance on est toujours le chakra du troisième oeil aussi une de mes préférées c'est oh mais j'adore parce que vraiment c'est le fond mauve puis voilà l'illustration du chat elle me touche vraiment jolie la chapelle ça peut être aussi c'est aussi une de mes préférées parce que voilà je suis chrétienne avec et voilà recueillement guidon signe tout ça ça me parle alors c'est je vais vous dire j'aime beaucoup enfin mes chouchous c'est vraiment celle que je vous dis et j'aime bien aussi celle-ci à fleur de vœux et vraiment aussi pour le mot à fleur de vœux voilà ça veut tout dire quoi c'est c'est juste du noir du rose mais vraiment qui se relie bien quoi en fait du rose mauve même chakra couronne spiritualité inspiration divine et puis on a la dernière qui est super extra belle aussi ouais qui touche aussi éclosion voilà éclosion 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 éclore éclore dans sa vie voilà depuis quelque temps je suis en train d'éclore ouais comme une fleur je fais des choses qui que j'aurais pas fait avant en fait avant je me lamentais beaucoup sur mon sort il y avait des jours je faisais rien du tout et il a voilà je fais beaucoup de choses et ça me convient parfaitement ça m'aide beaucoup dans la vie ça m'aide à être moins stressé à moins cogité donc voilà la vie c'est de toute façon une éclosion de couleurs d'amour d'harmonie chaque jour qui passe parce que chaque jour où on se réveille ben c'est un nouveau jour dans sa vie et c'est un nouveau jour qu'il faut bénir voilà ça c'était ma petite parenthèse donc voici je mets en deux parce que voilà c'est juste trop 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 beau puis vraiment bravo bravo pour un si bel oracle vraiment fait on sent avec le coeur vraiment fait pas la va vite vraiment fait sur plusieurs temps et ça se ressent énormément donc je dis félicitations la fait lumière j'espère que ton oracle aura beaucoup 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 de succès parce que tu le mérites et voilà en attendant n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter surtout à commenter pour me dire vos cartes préférées vous dit me dire s'il vous a plu s'il vous intéresse etc à partager voilà donc je vous laisse et je vous dis à très très bientôt les amis ciao ciao